Bonsoir. La désobéissance civile est le fait de refuser de se soumettre à une loi, un règlement ou un pouvoir unique, jugé unique par celui qui le conteste, en tout cas tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. C'est en tout cas l'appel lancé hier dimanche 20 septembre 2020 par une plateforme de partis d'opposition à la population ivoirienne. Cette coalition de l'opposition a également émis une liste de revendications parmi lesquelles le retrait pur et simple de la candidature du président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les élections arrivent à grands pas et l'opposition ivoirienne est déjà, semble-t-il, en ordre de bataille. À quelques semaines du scrutin, elle multiplie les rencontres et les tractations qui vont bon train. Irra-t-elle en renseiller ou disperser à cette présidentielle l'analyse de la situation tout à l'heure dans le Life Actu ? Et pour cette première émission de la semaine, nous recevons Thiemoko Antoine Assalé. Il est journaliste d'investigation et maire de la commune de Thiasalé. Avec lui, c'est la question de la gestion de sa commune et de l'actualité nationale. Ici, on vous informe, on analyse, on débat, on décrypte l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le Life Talk. Oh yeah, oh yeah ! Nouvelle semaine, nouveau challenge, nouvelle aventure, nouveau parcours. On est très, très heureux d'être dans votre compagnie. C'est avec toujours autant d'enthousiasme et du plaisir qu'on a à être chez vous pour que chaque moment passé à vos côtés soit inoubliable. Waouh ! Belle entrée, on a dit. Merci, merci, merci les amis. Merci vous, téléspectateurs, de nous recevoir chez vous. Merci de partager ces moments en compagnie de ma ZE Team. ZE Team, la ZE Team, la ZE Team. On passe un petit message en ce moment, quand même. C'est un statut visé. Un statut visé, oui, la ZE Team. Oui, des gens qui font des ZE. Ah, il faut aller tout baser. Ré ou au plat ? Au plat, retourner. Serge Krochi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sophie Aïda, bonsoir. Ne regarde pas mes cheveux, s'il te plaît, thank you very much. Ok, no problem. Shine quand même, shine quand même. Et puis, Édith Broubleu qui est en vert comme l'ensemble des dames sur le plateau. Alors, c'est quoi l'histoire de ce vert, de ce dégradé de vert, de ce vert ? C'est la couleur de l'espoir aussi, oui. Le vert de la Côte d'Ivoire. La couleur de l'espoir également. Ça, c'est pas le vert de la Côte d'Ivoire. Non, tu sais, il faut accepter les déclinaisons, les camaïeux, la diversité qui fait notre pays. Je pense que... Tu ne connais rien, en couleur. On va parler de la coalition. Il y a une coalition de vert. Vous n'avez pas compris, en fait. De parler d'autre. Bonne semaine pour tout le monde, bon week-end. Ça va. Ça fait bien. Ok, bah, Sophie Aïda qui a fait un tour. Bon, ça va, je m'arrive. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs, l'actualité locale et internationale. On débarque maintenant, c'est dans le Life Actu. Et pour ce Life Actu, évidemment, c'est cet appel-là des partis et des plateformes d'opposition à la désobéissance civile. De quoi s'agit-il ? Effectivement, Henri Connambédié, président du PDCI, a appelé ce dimanche 20 septembre au nom de l'opposition qu'il représente à la désobéissance civile. Donc, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ce week-end. Donc, il a appelé au nom de cette opposition à la désobéissance civile face à ce qu'il appelle, selon lui, la forfaiture de la candidature controversée du chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle. Le président du PDCI a déclaré, et je cite, « face à cette forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile ». Je pense que vous l'avez expliqué en démarrant l'émission. Il a été salué par un tonnerre d'applaudissements à la fin de cette grande rencontre avec tous les principaux partis et les plateformes de l'opposition. Il y avait notamment le CDRP qu'il préside lui-même, Henri Connambédié, EDS, l'URD présidé par Daniel Bonny-Clavery, le GPS représenté par sa coordinatrice Kone Minata-Eposier, le leader représenté par Mamadou Koulibaly, l'UDBCI de Mabrit Wackers, et Aswa Hadou, du FPI Tendance Laurent Babaut. Le grand absent, c'était Afine Guesson, mais il est prévu une rencontre d'ici quelques jours avec le président Henri Connambédié pour échanger sur sa position par rapport à ses décisions de désobéissance civile. Il est important de noter également que le président du PDCI RDA et de la CDRP n'a pas vraiment précisé les modalités de cette action, donc de ce qu'il appelle désobéissance civile, comment ça va se passer, quelle sera la formule qui sera préférée pour la mise en place de ce qu'il appelle désobéissance civile. Je pense que d'ici quelques jours, on en saura un peu plus sur les mots d'ordre qui seront donnés à leurs différents partisans. Mais pour l'heure, les griefs des membres de l'opposition, dont il est le leader, on va dire, depuis près de deux ans après sa rupture avec le RHDP, donc les principaux griefs pour justifier cet appel à la désobéissance civile, c'est notamment l'emprisonnement arbitraire de démocrates. Selon eux, l'invalidation par le Conseil constitutionnel le 14 septembre 2020 de dossiers de plusieurs candidats à la présidentielle du 31 octobre 2020 et l'autorisation de la candidature, toujours en griffe, inconstitutionnelle, selon eux, du président Alassane Ouattara. Il est important aussi de rappeler, parce qu'on parle de désobéissance civile, je pense que la Côte d'Ivoire a dans son passé eu notamment affaire également à cette désobéissance civile, le mardi 21 décembre 2010, aux prises donc avec l'ancien président Laurent Babot, en pleine crise post-électorale, le camp Alassane Ouattara avait lancé un appel à la désobéissance civile jusqu'au départ du pouvoir de l'ex-président. Et je vais rapidement donner ce qui avait été dit, cette citation. « Ivoirien des villes, Ivoirien des campagnes, quelle que soit votre profession ou votre rang dans la société, n'obéissez plus au gouvernement de Laurent Babot, mobilisez-vous, manifestez. » Donc c'était en subsistance le message qui avait été prononcé par Guillaume Soro, alors Premier ministre d'Alassane Ouattara depuis l'Hôtel du Goff. D'accord. Donc le contexte était un peu différent quand même, c'était post-élection ? Bien sûr, absolument, le contexte était totalement différent. Et là cette fois c'est pré-élection ? La justification s'intéressait à un autre cas. Globalement, vous avez parlé des revendications, donc on va estimer que si ces revendications-là sont dans une certaine mesure satisfaites, peut-être que c'est un mot d'ordre qui peut être… Vous avez l'impression que c'est un moyen de mettre la pression un tout petit peu ? Absolument, c'est un moyen de mettre la pression, c'est un moyen de mettre également le flou au niveau du parti au pouvoir, même si je pense qu'ils sont bien préparés de leur côté, mais c'est un moyen de mettre la pression et surtout de pouvoir mettre en ordre de bataille leurs différents partisans pour la suite au niveau de tout ce qui va concerner les campagnes électorales. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être préciser, puisque c'est un terme qu'on entend, on va dire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour la deuxième fois. Je crois que c'est important. J'ai fait quelques petites recherches sur la désobéissance civile. Alors, cinq grandes caractéristiques de la désobéissance civile. Un, une infraction consciente et intentionnelle, donc vous amène à avoir cette attitude-là. Un acte public, donc il faut toucher une large audience. Trois, un mouvement à vocation collective. Quatre, une action pacifique, et ça c'est très important. La créativité et la non-violence sont les carburants de la désobéissance civile. Et en cinq, un objet clair, changer la règle. De mémoire, la désobéissance civile, on va dire, n'a pas vraiment servi à la Côte d'Ivoire. On a connu des crises, une crise post-électorale. En tout cas, de mémoire mondiale, on va dire, entre 1900 et 2006, elle a bien fonctionné. Elle a super bien fonctionné, au détriment même des insurrations armées. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, est-ce que la population est justement éduquée, au point que tu viens de soulever ? Est-ce qu'elle comprend bien tout cela ? Parce qu'on a aussi peur que ça dégénère, on va dire. Il est important de noter qu'on a eu, à deux reprises, des manifestations sur la voie publique qui ont été interdites. Mais malgré cela, il y a quand même eu des manifestations. Donc, je pense que les populations, en tout cas les partisans de ces partis d'opposition, avaient déjà naturellement pris le contre-pied de cette désobéissance civile. L'opposition, on en parle pour le prochain point. C'est cette opposition-là qui est au défi de l'Union face au président Lassane Ouattara. Oui, pour emboîter le pas, justement, à ce que nous disait Edith tout à l'heure. Donc, l'opposition ivoirienne a le défi de l'Union face au président Lassane Ouattara. Parce qu'on parle aujourd'hui de coalition. Mais dans une coalition, il va bien falloir être en rang serré pour aller en face de cette désobéissance civile. Les gens ont remarqué qu'à la réunion, à la rencontre, vous en parliez, il y avait l'absence de ? L'absence de notre très cher Afin Guesson, monsieur Afin Guesson, qu'on avait reçu sur ce plateau d'ailleurs. Mais Edith l'a rappelé également. Il a dit ne pas avoir été invité. Mais par la suite, une missive lui a été adressée et qui lui demandait dans les 48 heures de rencontrer le président Enrico Nambédier. Donc, nous sommes dans ces 48 heures-là. Je pense que ça peut se faire aujourd'hui ou demain un grand maximum. Et on aura très certainement un retour. Pour revenir sur cette rencontre de l'opposition, à cette rencontre relative à la situation sociopolitique, ces membres de l'opposition ont dans une déclaration exigée la dissolution du Conseil constitutionnel actuel en vue de la mise en place d'une juridiction véritablement impartiale et qui s'attache à dire le droit et rien que le droit, la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante CEI en raison de son inféodation évidente au régime. Donc, son affiliation, sa soumission au régime actuel. Donc, ils veulent destituer carrément la CEI. L'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin-juillet 2020. La libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres. Comme le précisait Edith tout à l'heure. Et avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Blégoudet et le maire Noël Akosi-Banjo. Il faut y souligner, je pense que c'est important, que la rencontre du 20 septembre 2020 avait également enregistré la participation d'organisations syndicales et de la société civile. Quand on sait aussi que le 17 septembre 2020, en conférence de presse depuis Paris, Soro-Guillaume appelait à une unité d'action de l'opposition pour stopper le président Batara par tous les moyens légaux et légitimes. Et pour parler de notre Afin Guessin également, qui était cabrié par son absence, lui, c'était quelques jours avant Mamsoro-Guillaume. Il appelait le 27 août 2020 à Abidjan. Il invitait donc un front uni de l'opposition afin d'imposer au régime, au pouvoir, un processus électoral loyal, transparent et inclusif. Mais on se rappelle, nous, que sur ce plateau, il nous avait dit qu'il n'était pas pour le boycott en ce qui concernait ces élections. Mais bon, allez. D'accord, parce que c'est ce qui a justifié M.H. 30. De toute façon, il faut rappeler qu'à la demande de Guillaume Soro, une rencontre a eu lieu aujourd'hui avec Pascal Afin-Guessin, certainement, pour mettre en commun leurs idées et pour rassembler cette opposition-là. En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plaisir, au moins, c'est de voir que l'opposition s'unit ? Tout à fait. On commence déjà à s'unir, c'est déjà pas mal, pour un combat politique, je pense que c'est déjà rassurant. Je pense que si on arrive à s'unir, votre sourire me trouble. On peut s'unir pour le mal. Non, non, mais dans ce jeu politique-là, si on a un camp qui est déjà uni et soudé face à l'autre camp, je pense que ça rassure quand même dans l'élan de jeu politique et démocratique. Dans un pays où on parle de bande-gouvernance, c'est toujours important d'avoir une opposition forte qui sert aussi de contre-pouvoir, de toute façon. Donc, il est aussi important de préciser qu'on parle de désobéissance civile, mais ils n'ont pas parlé de boycott des élections. Je pense que c'est complètement différent. Oula ! Alors là, on va peut-être danser sur le fil du rasoir. On parle de désobéissance civile, mais on ne parle pas de boycott des élections. On a parlé de moyens de pression. Mais les élections en état actuel sont celles qui sont amenées par la CEI et le Conseil constitutionnel. Alors, ils veulent qu'on dissoute carrément la CEI, le Conseil constitutionnel. Donc, je pense qu'a priori, c'est de repousser cette date d'élection, dissoudre tout ça, réorganiser tout ça avant de reparler d'élection. Je pense que c'est un boycott qui ne dit pas son nom. On a été habitué à la cohérence des partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Je ne serais pas étonnée de le voir dans les prochains jours. Vous pouvez trouver du côté de M. Affinguessant, peut-être, parce que pour l'instant, je pense qu'il ne fait pas partie encore de cette coalition de façon apparente, puisqu'on ne sait pas ce qui va filtrer de la discussion qu'il y aura avec le président Henri Conan-Bédier. Mais pour l'instant, lui également, KKB aussi, qui a été interpellé par Charles Bégoudet, qui lui a dit de choisir de se mettre du bon côté de l'histoire, la division pourrait peut-être venir de là, en ce qui concerne la coalition de l'opposition. Ok, on poursuit avec un autre sujet de la présidentielle. Cette fois, c'est une déclaration de l'Union européenne. Tout à fait. C'est la déclaration du haut représentant au nom de l'Union européenne qui, à travers sa déclaration en date du 18 septembre 2020, a rappelé son attachement au principe d'inclusivité, de liberté d'expression, de transparence et de respect de l'État de droit pour avoir des résultats crédibles et acceptés par tous. Alors, il faut bien lire entre les lignes de tout ce qu'on va dire dans ce communiqué qui est très, on va dire, très diplomatique. Je préfère lire les lignes. Très bien. Franchement, je préfère lire les lignes. Alors, dans cette déclaration, il déplore également les violences et les affrontements qui sont survenus justement ces dernières semaines, tout en appelant au respect des libertés publiques, notamment le droit pour chaque citoyen de manifester pacifiquement dans le cadre prévu par la loi, sans être inquiétés et d'exprimer ses opinions politiques sans être arrêtés ou emprisonnés. Alors, l'Union européenne dit avoir pris acte de la décision du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020 relative aux candidatures retenues pour l'élection présidentielle. Et pour l'Union européenne, il est de la responsabilité première des autorités et institutions ivoiriennes compétentes de garantir un processus électoral impartial, transparent, inclusif et équitable. Ce sont des mots qui reviennent encore une fois. Tout en emportant l'adhésion de tous les citoyens. Alors, l'Union européenne a en tout cas encouragé les autorités à prendre l'initiative pour contribuer à l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire et non sans indiquer qu'en tant que partenaire historique de la Côte d'Ivoire, elle continuera à accompagner et soutenir le pays dans ce processus avec tous les acteurs concernés. Qu'a répondu, gouvernement ? Cette déclaration n'est pas restée sans réponse puisque le 20 septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, s'est d'abord réjoui de la volonté de l'Union européenne de partenaire historique de la Côte d'Ivoire de l'accompagner dans le processus électoral. Cependant, il a rappelé que l'État de Côte d'Ivoire tire toutes les conséquences du retrait de sa déclaration de compétences du 28 avril 2020, consécutif aux graves et intolérables agissements de la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples qui portent atteinte à sa souveraineté. Le gouvernement dit avoir pris toutes les dispositions pour garantir la tenue le 31 octobre 2020 d'élections paisibles, transparentes et libres en Côte d'Ivoire, non sans appeler justement l'ensemble des partenaires extérieurs à œuvrer aux côtés du gouvernement en faveur du respect du calendrier électoral. Donc je ne pense pas que le gouvernement en place soit prêt pour le moment à repousser justement… – Non, ils ont dit merci, merci si vous avez dit la paix, si beaucoup on l'a compris, mais on gère, on gère. – Ce qu'on retient, c'est le mot souveraineté sur lequel ils insistent souvent pour dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État souverain, donc on n'a entre griffes pas de leçons à recevoir de qui que ce soit et on appelle justement tous les partis extérieurs à être à ces élections pacifiques. – Je suis obligé de partir sans transition, sans commentaire. – Je pense que c'est vrai qu'on puisse rebondir dessus, mais… – Mais j'ai que quelques… une minute ou deux pour parler de sport un tout petit peu. Et si j'ai un peu de temps, je vous promets que je reviens à vous. Sophie Haïda, on parlait avec vous de sport et c'est la FIFA qui a de nouvelles règles. – C'est cela, alors une nouvelle réforme du changement de nationalité sportive a été adoptée le vendredi 18 septembre 2020 par la FIFA lors du 70e congrès qui s'est tenu à Zurich en visioconférence. Alors cette réforme a été portée devant la FIFA parce qu'une seule minute de temps de jeu en match officiel en dehors des rencontres amicales chez les sélections A, un joueur binational ne pouvait plus changer de pays. Donc en gros, il ne pouvait plus jouer pour un autre pays autre que celui dont il défend les couleurs à ce moment-là, même si ce n'était pas son pays d'origine. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de cette nouvelle règle et des conditions qu'elle fixe. Donc il y en a quatre. La première, c'est d'avoir été âgée de moins de 21 ans lors de son dernier match international en A. La deuxième, c'est de compter trois sélections au maximum pour la première équipe. La troisième, c'est de ne plus avoir joué avec la première équipe nationale A dernière, ne pas avoir disputé de rencontres avec la première équipe en phase finale d'une grande compétition. Donc je pense que voilà en tout cas une bonne nouvelle pour les joueurs africains, surtout qui jouent à l'étranger et qui souhaitaient peut-être dans un premier temps défendre les couleurs de leur pays d'adoption, mais par la suite venir jouer pour leur pays d'adoption. Quand on regarde quand même les conditions, ça reste un peu limite. C'est mieux qu'avant. C'est déjà mieux. Beaucoup mieux qu'avant. C'est déjà mieux. Vous promettez qu'en 30 secondes vous pouvez rebondir ? Non, 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 je vous suis. Ok. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'actualité du jour. Place maintenant, l'UVU est entendu. Notre l'UVU est entendu de ce lundi est en tweet du professeur Mamadou Koulibaly, président du Leader, qui est également maire de la ville d'Azaghié. Il a publié hier sur son compte Twitter le texte suivant « Être maire en Côte d'Ivoire ». À quatre mois de la fin de l'année 2020, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des communes de Côte d'Ivoire, n'a pas encore reçu sa subvention d'investissement. Pourtant, le président de l'UVU Cossy est ministre et le directeur de l'ACCT est maire. Comment ? Voici les propos du professeur Mamadou Koulibaly, maire de quelques réactions. De quelques maires. Oui, je pense que notre invité tout à l'heure a également estimé que la subvention reçue n'était pas à la hauteur de sa demande. On espère qu'il sera entendu par le président de l'UVU Cossy, qui est également le ministre de la ville, pour en tout cas reprendre de ce qu'il y en est et savoir exactement la quasi-totalité des communes n'ont pas encore reçu cette subvention. Au regard, je pense, de ce qui se voit et de ce qui se dit, même au niveau de certaines déclarations de membres du gouvernement et du parti RHDP, je pense que notre pays n'est pas soit tributaire de ce genre de politique. si vous n'êtes pas proche du pouvoir, vous allez recevoir du gouvernement et du parti. On en reviendra, je suppose, lorsque notre invité sera là. Donc, c'est vous dire, quand on analyse tout ça, on se dit que finalement, ceux qui se peinent et qui n'ont pas encore reçu leurs subventions sont très loin du parti ou sont opposés aux partis en place. Il parle quand même de la quasi-totalité des communes de Côte d'Ivoire et avec sa première phrase, être maire en Côte d'Ivoire, ça relève d'une réalité quand même. Il parle peut-être des quasi-totalités des communes de Côte d'Ivoire, mais c'est Mamadou Koulibaly qui le dit et c'est sur ça que je bosse mon analyse. Après, moi, je n'ai pas vraiment compris le lien avec, il a dit, pourtant, le président de l'UVU Cossy, qui est ministre et le directeur de la CCT, qui est maire. Non, le rapprochement avec ce que Serge vient de dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine acquaintance ? Oui, on parle de faits. On parle juste de suppositions. On reste des décisions qui vont au-delà, justement, de leur position. Mais ce qui me gêne, je ne comprends pas pourquoi c'est seulement à 4 mois, en tout cas, de la fin de l'année 2020. Mais là, tu n'as pas du doute. Bon, on a près de 12 mois dans l'année, on se rapproche à quelques mois de la fin de l'année 2020. Il y avait la Covid, bon, voilà, il a laissé passer un peu de temps. On sait très bien comment ça fonctionne, de toute façon, ces périodes-là, quand vous voulez obtenir quelque chose d'un gouvernement ou d'un président sortant ou d'un candidat aux élections présidentielles, c'est pendant les périodes de campagne. D'ailleurs, de toute façon, toutes les choses que vous pouvez obtenir de ces candidats-là, c'est dans cette période-là, ils vous font plein de promesses. Donc, si vous avez des problèmes, autant mettre la lumière sur ces problèmes-là. Dans cette période-là, vous êtes sûr qu'ils seront réglés tout de suite parce qu'ils veulent... leurs subventions et voilà, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Voilà, la quasi-totalité des communes, ça demande à être... Selon M. Voilà, selon toujours M. le commune Kilibali, ça demande à être vérifié. Bon, nous on a sauvé ici la première partie de notre émission, on va bientôt recevoir notre invité. Et notre invité est journaliste d'investigation, directeur général du bi-habdomadaire. Ça, salut. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, M. Thiemoko, tout à l'heure, nous parlions dans le cadre du l'UVU Entendu, d'une déclaration du professeur Mamadou Koulibaly en rapport avec la subvention, vous avez eu l'occasion de suivre. Quel est votre commentaire, votre analyse, votre regard sur cette... Ce qu'il a dit est vrai, c'est factuel. Il y a deux semaines sur une chaîne de concurrence, je l'avais annoncé que... Excusez-moi, M. Maire, elle a dit la quasi-totalité, c'est vrai ? Oui, mais c'est la quasi-totalité des maires. Elle a même dit tous les maires de Côte d'Ivoire. Il y a 201 maires à ce jour, dans les faits, ne sont pas fondés, ce n'est pas vrai. Tous les maires, en tout cas, je n'ai pas encore la preuve qu'il y a des maires qui sont favorisées en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis un maire indépendant, je n'ai jamais été l'objet d'ostracisme ou de quoi que ce soit. Les subventions sont accordées au prorata des populations, il y a des critères, ils sont très objectifs et ils sont reversés. En 2000, on a eu pratiquement toutes nos subventions. En 2020, la situation est due, on le sait tous, à la Covid qui a frappé le pays et que les impôts ont été suspendus depuis le mois de mars, avril, mai et juin. C'est maintenant que progressivement, les choses commencent à reprendre. Donc ça, ça a un impact réel sur le fonctionnement des collectivités, tout le monde le sait. Ce n'est pas lié à un peu près de 8 à 10% du budget de la commune. Quelqu'un aurait dit, mais donc pourquoi l'autre s'en plaint ? Voilà, ce n'est pas grand-chose. Vous voyez, nous, on a fait un budget 2020 d'à peu près 1 milliard. La subvention de l'État, c'est à peu près 100 millions. Les 92% sont représentés par quoi ? Par d'abord les fonds propres, qui sont constitués par les taxes que l'équipe municipale collecte. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les cotes par d'impôts, qui sont l'ensemble des impôts, qui sont récoltés sur le territoire par les services des impôts, qui sont reversés aux trésors, et dont une partie revient aux collectivités. Et donc, c'est en fonction de ces éléments-là que les mairies conservent leur budget. Donc la subvention de l'État, qui provient directement du budget de l'État, ça représente moins de 10% des... On en fasse une déclaration qu'on a relayée, nous ici, que le procès va nous victimiser. Bon, si vous souvez les réactions qu'il y a eu quand il a fait sa publication, les gens l'ont plutôt attaqué, parce que tel que ça a été fait, on avait l'impression que c'était une sanction contre des élus, alors que nous vivons tous la même situation. Et donc, chacun utilise son imagination, chacun utilise son réseau pour essayer de tenir la machine en attendant que les subventions arrivent. Ça peut ne pas arriver, ce n'est pas un drame. On peut toujours fonctionner en trouvant des tactiques qui permettent de tenir la machine. Alors, c'est la rentrée, ce qu'il y a de septembre. Vous avez décidé de mettre fin aux cotisations des parents d'élèves dans votre commune, notamment les cotisations qui sont censées être versées au COGES. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Bien, vous savez que l'école de la République ne doit pas tolérer des situations de clivage par rapport au contexte social. Il n'est pas acceptable que les enfants soient refoulés de l'école parce qu'on a levé des cotisations qui empêchent les parents de les inscrire. Quand nous avons pris fonction en janvier 2019, on est reparti jusqu'au ministère avec les frais d'inscription et tout ça. Et donc, on savait plus ou moins que cette affaire n'était pas très claire. Donc, il nous a fallu étudier pendant un an. Et puis, on a découvert que finalement, les COGES sont une chose qui a été bien pensée par le gouvernement. Ça permettait de gérer les écoles. C'est toute une bonne politique. Le problème, c'est que les COGES ont 15 attributions. Mais dans les faits, il n'y a qu'une seule attribution qui est mise en pratique. Celle qui consiste à régler les cotisations. Et donc, nous avons fait une étude de l'ensemble des fonds qui sont collectés par les COGES de la commune. Il y a 23 écoles primaires et 8 écoles maternelles. Quand on fait le point de tous les COGES, parce que général, on ne veut pas renvoyer leurs enfants. Et donc, en tant qu'étude municipale, nous avons assumé que le maire étant le président de l'ensemble des COGES, de l'Assemblée des COGES, il fallait prendre une décision qui permette de rassurer tout le monde à l'entrée scolaire. Donc, quand on a fait le point, on a vu que ça s'est élevé à peu près à 11 à 12 millions. L'ensemble des cotisations dans la commune va derrière contrôler la gestion. C'est ce point-là qu'on appelle la décision. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est louable. C'est une décision qu'on peut appliquer dans toutes les municipalités, à votre avis, dépendamment des recettes des uns et des autres ? Je ne parlerai pas des autres élus. Chaque élu est responsable devant sa population. Nous avons estimé que nous avons fait des réformes structurelles de booster un peu les recettes municipales. Et donc, il faut qu'il nous fasse une sorte de redistribution de ces recettes-là. Quand les gens payent la taxe, il faut que les gens sachent à quoi c'est la taxe. Plus les gens savent qu'on fait leur taxe, plus ils sont disposés à payer. Bien sûr. Comment c'était accueilli par les membres des différentes COGES, cette décision-là ? J'allais dire qu'ils sont contents, parce qu'ils-mêmes étaient stressés, parce que les parents les menacent, ils sont traités de voleurs tout le temps. Et donc, que les maires viennent pour leur arracher une épine du pied, ça a été plutôt bien accueilli. Et l'autre question, vous avez dit un sur… La distribution-là, qui est pour eux la plus importante, nous leur retirons cette attribution et nous leur concentrons maintenant à jouer leur rôle. Les COGES sont autorisés à faire des activités qui sont génératives de revenus. Ils peuvent faire des coopératives, pour lever des fonds, mais pas dans la poche des parents. Ils doivent veiller à ce qu'il y ait de la paix dans l'école. Donc, ils doivent créer des cadres de constatation entre les parents et les enseignants et tout ça. C'est eux qui font tout ça. Mais dans les faits, ils ne font absolument pas… 12 millions, on les dit à détourner de ces points importants. Voilà. En réalité, c'est près de 20 millions que la mairie accorde comme subvention. D'accord. 20 millions, dont une partie basse servie à faire de l'investissement, donc à réparer les toits, à faire changer les ampoules, c'est ça que les impôts de l'écolisation. Et une partie basse servie à distribuer tout le matériel didactique dans toutes les classes. Justement, monsieur le maire, puisqu'on parle de la rentrée, et on sait que dans cette période de Covid, ça inquiète beaucoup de parents. Quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau de votre municipalité pour rassurer les parents au niveau des mesures barrières et pour faire face à cette crise sanitaire ? Vous savez qu'il est très difficile de 5 ans, des enfants de 6 ans, de 7 ans à respecter les mesures barrières. Dans la pratique, c'est vraiment impossible. Ce que nous faisons en tant qu'élus local, c'est de rencontrer de façon continuelle les parents. Sensibiliser. Voilà, sensibiliser. Sensibiliser aux mesures barrières par rapport à eux-mêmes à domicile. Mais à l'école, il n'y a pas vraiment d'activité qu'on mène. Les enseignants sont chargés de disposer, de disposer, de disposer de messager aux enfants. Mais comme je l'ai dit, à l'école primaire, il est totalement difficile d'empêcher les enfants de jouer dans la cour de l'école, de leur demander de rester à 2 mètres de la caméra. Ils ne comprennent pas ça. Donc, ce n'est pas trop notre rôle, ça. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens de faire venir par exemple les enfants à la charge de la mairie, par exemple, pour rassurer les parents ? Oui, mais la mairie ne peut pas faire du dépistage, ça ne rentre pas dans nos compétences. Avec l'État, vous pouvez quand même le faire avec le ministère de la Santé. Avec l'État, on peut démarcher pour le faire. Mais l'État n'a même pas dépisté les gens d'Abidjan, ce n'est pas dans l'école qu'ils vont aller dépister les gens. Donc, c'est une question qu'on ne traite pas. Donc, avec cette rentrée scolaire, les enfants sont comme ça ? Livrés à leurs parents ? On se limite à la sensibilisation des parents, mais les enfants sont livrés à eux-mêmes comme ça. Oui, mais dans les faits, c'est ça. Dans les écoles, les enfants sont... Ce n'est pas très rassurant. Ce n'est pas rassurant, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Donc, il est sensibilisé. D'ailleurs, les enfants sont, pour la plupart, très nombreux dans les classes. Vous avez 3-4 enfants sur les morts, un banc. Comment vous pouvez faire respecter les mesures barrières dans une classe où vous avez 60 personnes ? Est-ce que vous facilitez l'accès aux masques ? Parce que c'est aussi un des outils aussi importants dans cette lutte. La mairie met à disposition des services sanitaires de la commune des masques. Mais la mairie ne peut pas mettre à disposition des enfants ou des corps-enseignants des masques. Ce n'est pas possible. On n'en a pas les moyens. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand ce n'est pas inscrit au budget, on n'a aucune possibilité de l'acheter. Monsieur Chimoko, vous avez également interdit l'accès des débits d'alcool et autres maquis au moins de 18 ans, donc depuis le 5 mai 2019. Un an après, est-ce que cette mesure est toujours respectée, appliquée ? Et comment ça se matérialise concrètement au niveau de votre commune ? La mesure a été prise et il fallait prendre des dispositions pour qu'il y ait l'application sur le terrain. Les décisions de mesure ne peuvent pas les mettre en application tant qu'on n'ait pas créé un comité qui permet de faire le contrôle. Donc, il y a quelques mois que nous avons pris l'arrêté, mettant en place ce qu'on appelle le comité de surveillance, qui est composé de la police nationale, la police municipale et l'agenda. On a maintenant le devoir d'intervenir à tout moment, à toute heure de la journée ou de la nuit, dans l'ensemble des matis et des bois de nuit et de vérifier que les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas dans ces matis-là. Est-ce que c'est parce qu'au niveau de votre commune, la situation était extrêmement alarmante que vous avez mis en place cette... Non, non, non. En fait, vous savez que moi j'ai fait du droit et donc à la fac de droit, j'avais vu qu'il y avait une disposition depuis 1904, j'avais été prise, j'interdisais aux enfants du Côte d'Ivoire d'aller dans les matis. Et donc moi, je me suis dit, le jour où j'arrive, je deviens un élu et je vais faire appliquer cette... Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Je pense que ça fonctionne. Vous avez des chiffres à peu près ? De quoi ? Des chiffres de, on va dire, de progression ? Ah oui, mais non. Aujourd'hui, les jeunes de ma commune, ils savent que s'ils sont pris dans un matis, il y a des conséquences. Les jeunes de votre commune, j'ai l'impression qu'il y a un lien fort avec... Non, il y a un lien très fort avec... Vous ne craignez pas pour les prochaines échéances électorales parce qu'ils seront en âge de voter. Vous savez, quand vous arrivez dans une institution à la suite d'une élection, il faut vous préparer dès le lendemain à en sortir. Et quand vous estimez que ce que vous faites est juste aussi ? Voilà, quand vous pensez que ce que vous faites est juste... Le maire a la responsabilité de préserver la morale de la jeunesse. On a fait cette décision, on nous a dit, même si le maire et les jeunes n'ont pas un endroit où aller se distraire. On a dit, bon, on va construire un bâtiment, une salle multimédia, une bibliothèque numérique, tout ça. C'est en construction. Ils vont aller maintenant dans un salle-là pour se distinguer plutôt que d'aller s'enivrer dans les matières. D'accord. Monsieur le maire, vous êtes à la tête de la communauté salée depuis deux ans. Oui, bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Quel bilan pouvait faire, j'ai envie de dire, à mi-parcours, à ce niveau ? On peut dire que le bilan est vérifiable sur le terrain. Vous voyez ? Puis, d'abord, quand nous sommes arrivés au niveau du personnel, il y avait près de 116 personnes. Et ça, c'est quelque chose que je vais dire ici, peut-être que je ne vais pas parler à beaucoup d'élus. Nos mairies ont été transformées en appendices de recrutement des partis politiques. Les collectivités sont régies par des lois qui sont très claires. Il y a ce qu'on appelle le cadre organique. En fonction de la population, vous avez un nombre d'employés que vous devez avoir. Elle est autorisée par la loi à avoir 24 employés. Quand on est arrivés, on en a trouvé 116. Vous voyez que, et là, je vais vous donner un chiffre, par exemple. La loi dit que les maires sont tenus de réserver au moins 15% de leurs budgets propres à l'investissement. Au moins. On n'a pas dit au plus. Mais pratiquement, toutes les collectivités s'en tiennent à 15%. Nous avons signé qu'on ne peut pas faire du développement avec seulement 15% du budget. Le conseil est que tout l'argent du budget va dans le fonctionnement, dans la consommation. Au lieu de 116 employés, on est à 32. Donc, il y a toute une partie qui a été libérée. D'ailleurs, il y en a un qui ne venait jamais au travail parce qu'il n'avait aucun lien avec la mairie. C'était juste d'ailleurs. Et donc, le gain qu'on obtient en diminuant la masse salariale qui est passée de près de 200 millions à 70 millions, on l'injecte dans l'investissement. Au lieu de nous, le commune est à 31% de l'investissement. L'objectif est de passer à 45% de l'investissement. Vous voyez, pendant 33 ans, ça a été 15%. Nous, on veut faire en 3 ans 45%. Et donc, force aux gens à l'investissement qu'en fonctionnement. Vous comprenez ça. Ensuite, vous avez les villages qui sont liés à la commune. Alors, les maires ont tendance à gérer la commune au centre urbain et à laisser les zones rurales. Nous, nous avons dit qu'on intègre les zones rurales. Donc, aujourd'hui, vous allez dans tous les villages de la commune, vous allez dans tous les campements de la commune, vous avez les traces de la mairie. Les jeunes n'ont pas des foyers de jeunes. La mairie n'a construit dans les villages. Les populations n'ont pas de moyens de distraction. Quand ils arrivent dans les champs, ils n'ont pas d'autre moyen que de boire et dormir. Aujourd'hui, nous arrivons dans tous les villages de la commune, dans tous les campements. La mairie a installé de l'énergie solaire, a mis des télévisions à un classement avec une connexion. Globalement, M. le maire, le bilan, il est satisfaisant. Il y a un impact, le sur. Il est satisfaisant. Il est satisfaisant. 130 millions à peu près de masse salariale économisée pour environ 80 personnes. On gagne bien sa vie à travailler à la municipalité. Écoutez, on fait des gestes. Aujourd'hui, nous sommes en train de... On va terminer avec ça, s'il vous plaît. Nous sommes en train de réhabiliter les infrastructures. Vous voyez, Abidjan, il y a moins de 100 mètres d'Abidjan. Et vous voyez que la zone industrielle est sur l'autoroute. Donc, on se projetait que dans 10 ans, Thiasale est devenu une ville, particulièrement, qui est une banlieue d'Abidjan. 10 ans avec vous, à la tête ? Non, non, pas du tout. D'accord, c'est moi. Nous, on n'est pas là pour faire une ville. Il fallait qu'on le note. Merci, M. Asale Timoko. Il est maire de la commune de Thiasale. avec des journalistes également d'investigation. Avec vous, M. Asale, nous allons aborder la question de l'actualité nationale. Et l'actualité brûlante, on en parlait tout à l'heure, c'est cet appel à la désobéissance civile par la voix du président Henri Coulombédié, des partis d'opposition, en tout cas certains. Comment vous appréciez ? Quel est votre commentaire de cet appel ? L'opposition s'oppose ? Le pouvoir gouverne ? Vous savez, moi, je suis dans une sorte de lassitude devant tout ce qui se passe. Ça fait 30 ans que ça dure. Avec les mêmes acteurs, à des places différentes, pour les mêmes actions. Avec au cœur de tout ce système-là, les Ivoiriens comme la victime éternelle de cette situation. Il y a l'impression que ces populations sont prises en otage ? C'est une prise en otage absolue. Il n'y a aucun moyen de s'en échapper. Les mêmes acteurs ont reçu quelque chose de formidable. On peut le reconnaître, cette force-là. Ils ont créé un type de citoyens tel qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Ils sont réfléchis, ils sont agis. Ils s'identifient non par le pays. Les 18, on n'en a plus beaucoup. Mais justement. Vous êtes occupés ? Les Ivoiriens se posent des questions. Ah non, mais attends. Nous, on passe la main. C'est ce que vous avez annoncé en 2016. L'éléphant déchaîné. J'ai créé le journal, mais je n'ai pas passé mon temps à faire du journalisme. J'ai d'autres ambitions. Aujourd'hui, j'ai une collectivité. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie demain de diriger ce pays-là aussi. Et donc, pourquoi vous voulez que je me cantonne dans un rôle de journaliste et à faire le lit des partis politiques pour devenir le pouvoir ? Nous aussi, on est acteurs. Je crois que le Mouadi, vous avez de l'impression pour ce pays de le diriger. Nous aussi, on va le diriger demain. Et donc, on va parler, c'est griller les ailes pour faire plaisir à tout ce soir. Non, ce n'est pas notre rôle, ça. M. Thiboko, parlant de journalisme et d'investigation, vous avez fait de nombreuses révélations qui ont fait trembler et des personnalités politiques et des personnalités privées. Vous avez fait donc de nombreux ennemis. Qu'est-ce qui vous fait peur à l'heure actuelle ? Par rapport au métier ? Par rapport au métier, parce que de toute façon, vous avez fait de nombreux ennemis. C'est d'ailleurs pour ça que… Vous étiez craint. Je ne sais pas si vous êtes toujours craint. C'est pour ça que quand je vois les gens lire et écrire des choses sur la presse, je dis qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils savent au moins la vie d'un journaliste d'investigation ? Deux tentatives d'assassinat, cambriolage… Deux tentatives, cambriolage, menaces de mort et tout ça. Déménagement, toutes les années, je dois déménager. Est-ce qu'il y a un certain nombre ? Escorte policière. Comment ? Escorte policière. Mais bien sûr. On a dû nous placer sur un moment pendant ce escorte policière. Est-ce que les gens savent que des gens avec qui vous travaillez sont menacés de mort, qu'ont tissu des témoins ? Est-ce qu'ils savent ça ? À l'heure actuelle, est-ce que vos ennemis en griffes vous n'en teniront aucune parce que vous n'êtes plus sur escorte policière ? Mais tous les mardis, tous les mardis, on se fait deux ou trois ennemis. Quand j'entends tout ça, j'ai envie de vous demander est-ce que votre entreprise de presse ne souffre pas justement de tout ça, de toutes ces opinions autour de vous ? Souffre de quoi ? Votre entreprise. Oui. Elle ne prend pas les pots cassés et les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés. Vous allez en Europe, les lanceurs d'alerte sont protégés. Il y a des lois qui les protègent. Ici, vous donnez une information dans une entreprise publique. Sans preuve, on peut renvoyer des gens qui soupçonnent d'être votre informateur. Est-ce que les gens savent combien d'Ivoirie ont perdu le fonctionnement de travail ? On interprète avec ça, M. Asseletimoko. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que toutes ces choses-là vous ont emmené à revoir un tout petit peu vos positions, à changer ? Non, je veux dire, la ligne éditoriale de l'élefant de Cheney n'a pas changé. L'élefant de Cheney est un journal qui fait partie du consortium international des journalistes d'investigation. Vous n'êtes pas découragé parce que tout ce que vous avez pu sortir comme preuve avec tous ces différents... Derrière, on a un percement au cœur de voir que quand on fait des révélations, la justice ne prend pas la relève. Il n'y a pas de poursuit qui aboutit à des procès et puis des connerations. L'affaire sur les vêtus dont les droits déjà finissent dessus, près de 20 personnes ont été emprisonnées dans cette affaire-là. Mais il n'y a eu aucun procès. Tout le monde a été libéré. Pourquoi vous voulez que les gens aillent chaque matin sacrifier leur vie pour des affaires qui ne vont pas aboutir ? M. Saint-Salutie beaucoup. On vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau du Live Talk. On aura certainement d'autres occasions de vous recevoir sur ce plateau-là. Merci à nos chers chroniqueurs. C'est la fin du Live Talk. Merci à tous de nous avoir suivis. On va rendez-vous pour demain. Même heure, même canal, même fidélité. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada